... Merci Joël, effectivement, merci pour cette présentation. Effectivement, ce qu'on a décidé avec Joël, c'est non pas d'expliquer le projet dans ses résultats, même si on va les aborder en décrivant certains points qui nous semblent intéressants, mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est de parler justement de cette question de la fabrication d'un projet, comment on y arrive, et j'ai replacé, quand j'ai préparé cette présentation, cette conférence, je suis vraiment parti des documents historiques, c'est-à-dire des premiers documents, et puis de la manière dont ils ont pu évoluer au fil du temps pour arriver à ce fameux masterplan. Alors déjà, masterplan, c'était effectivement une gageure, parce que c'était d'abord une consultation, vous l'avez dit Joël, c'était une demande du ministre Borsu, qui a délégué à la CGPAL une consultation de plusieurs équipes, des équipes des Pays-Bas, de France, et ils ont, à notre grande surprise, fait confiance à un consortium mené par des urbanistes plutôt enclins, en tout cas avec une très grande appétence pour les questions de paysage, ce qui était, je trouve, un choix assez courageux de leur part, en tout cas à Paris, parce que même si on avait quelques références sur des questions de sites industriels, on n'avait pas de références à cette échelle-là, même si la grande échelle ne nous avait pas peur, mais en tout cas, la forte présence, le forte poids de l'économie était quand même quelque chose d'assez important. Donc il a fallu, sur ces quatre sites, je rappelle pour mémoire sur cette carte, trois sites sérésiens, le HF6, la coquerie, le HFB, et puis un site sur à la fois Oupay et un petit peu Airstall, qui était celui de Chertal. Donc ces quatre sites, c'est presque 300 hectares, c'était tout à coup l'opportunité de réfléchir de manière globale à un masterplan qui doit être d'abord et avant tout une vision suffisamment souple pour essayer d'être pensé, de tenir le temps, le fil du temps, et puis d'être en capacité effectivement de proposer un certain nombre de directions à prendre. Alors le temps 1, c'est celui des intuitions, c'est-à-dire qu'en gros, on est appelé par ce gépard, en tout cas on est au courant d'une consultation, et donc il faut faire assez rapidement, dans un délai de je crois d'un mois, un mois et demi, faire des premières après un rendez-vous, une fois que les quatre équipes ont été sélectionnées, il y a eu un rendez-vous à la CGPA à Liège, et donc on nous a présenté un peu les ambitions, on nous a présenté Érigès, on nous a présenté un certain nombre de partenaires, et avec le conseil du ministre qui est Emmanuel Ceruzio, et donc qui a aussi co-conduit cette étude avec la CGPA, Stéphanie Stévenard, qui a été aussi une cheville ouvrière importante, qui était à nos côtés, et donc on nous a présenté les sites, et puis on avait un peu plus d'un mois, un mois et demi, pour faire un certain nombre de propositions sur ces sites. Donc il a d'abord fallu, bien entendu, constituer une équipe, on l'avait constituée pour répondre d'abord à l'appel d'offres, Joël en a parlé, mais je crois que c'est important de revenir sur le fait qu'on avait en fait trois grandes, on était coordonnateurs nous, mais on avait trois grands pôles, on avait un pôle architecture et urbanisme, qui est effectivement porté par l'agence Beaumonts de Fait, et Bernard et Arlette se sont investis personnellement, de façon très très importante sur ce projet, avec l'aide de Jean-Christophe Cullot, et puis un pôle économie, qui était un pôle très très important, donc porté par IDA, et puis un autre pôle sur l'écologie, les mobilités, l'énergie, qui était aussi l'idée de répondre effectivement à l'ensemble des attendus de ce projet. Et donc, quand on a fait notre première réponse, au bout d'un mois, après avoir visité très rapidement les sites, comme d'habitude, des visites de sites, ça a toujours lieu au mois de novembre, au mois de décembre, quand il ne fait pas vraiment beau, et on avait été frappé par le, voilà, on a été saisi par ces sites, par l'ambiance qui s'est dégagée, et on a essayé de faire un certain nombre de propositions, et la première, c'était effectivement de partir sur le socle de ces sites, sur ce socle d'abord, qui est un socle géologique, on parle, nous, beaucoup du concept à l'agence terre de géohistoire, qui est un concept qu'on a emprunté à l'historien Fernand Brodel, qui a cette idée de mélanger un peu l'histoire et la géographie, la géologie, et ce qui était intéressant, sur cette carte qu'on a retrouvée, c'était la carte qui était, c'était une carte assez classique de Vidal Lablache, qui était un grand géographe, et ce qui était intéressant dans cette vision qu'il avait de votre Belgique, c'était de faire se superposer le dessous et le dessus, parce que vous voyez sur cette carte, les grandes taches noires correspondent bien entendu à ce sillon de charbon, qui est responsable de l'installation des industries, donc les rivières, les fleuves, plus le charbon, ça a développé complètement cette industrie, et c'était aussi une manière de montrer que c'est une histoire commune entre la France et la Belgique, et qu'on a connu, nous aussi, dans notre histoire, à la fois le développement de la tésorurgie, et puis, en même temps, l'arrivée du même personnage d'ArcelorMittal, et puis le même déclin, donc on partageait en tout cas cette histoire commune, même si celle qui s'est déroulée à Liège avait ses propres caractéristiques. Et donc, cette rencontre géologique, c'est d'abord effectivement ce croisement entre la Meuse et le bassin Houillet, donc deux éléments, un élément de la géographie, la Meuse, et un élément de la géologie qui est celui du bassin Houillet, et tout ça a permis cette industrie, ce foisonnement d'industries qui étaient à l'époque des industries monovalentes, où on s'installait sur un filon, on exploitait le charbon, et puis après, il y avait tout le processus de transformation, et donc on avait une espèce d'adéquation entre ce sol, ce sous-sol, et puis le fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, de tout temps, et vous le savez bien mieux que moi, Liège a toujours été une ville industrielle, qu'il y avait toujours à côté d'industries, il y a toujours d'abord eu un artisanat, une tradition du fer, que ce soit des industries, notamment des armes, et puis il y a eu à la révolution industrielle, et bien entendu, ce qu'on a connu, c'est-à-dire la financiarisation de cette industrie, qui est devenue un objet capitalistique comme un autre, et qui a complètement renversé les relations, les rapports entre ces sites et ces travailleurs. La deuxième chose qui était importante, qui nous a semblé importante dans cette première ronde, c'était cette idée de la filiation, c'est-à-dire que, certes, on travaillait sur trois sites séparés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il possédait tous les trois, tous les quatre, et même le quatrième, qui était Chertal, il était alimenté par la coquerie, notamment par un système de wagons torpilles, que vous voyez ici en photo, et il y avait une espèce de folie de la part d'ingénieurs qui ont donc utilisé les voies ferrées, qui ont créé des wagons spéciaux pour transporter de la fonte en fusion à 1 400 degrés sur un peu plus d'une quinzaine de kilomètres, ce qui est, je veux dire, aujourd'hui, en termes de développement durable industriel, je pense qu'on peut faire mieux, mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir cette relation qu'il y avait entre ces différences. Donc, très, très vite, de manière intuitive, il nous semblait qu'il fallait conserver cette caractéristique. C'était une caractéristique de ce tissu industriel et qu'il fallait garder à la fois la spécificité de chacun des sites, mais en même temps garder leur complémentarité et leur filiation. Ce qui veut dire qu'il fallait penser à un projet. On avait déjà dans cette intuition qu'il fallait travailler un projet qui soit en capacité d'établir des relations de complémentarité. On verra que ça s'est transformé en relations aussi de circularité et vraiment avoir des logiques de relations entre ces différents sites et qu'il fallait effectivement, dans un premier temps, on a émis très, très vite des hypothèses en disant ce qu'on pourrait développer. Ce n'est pas seulement l'industrie, c'est de l'emploi. Donc l'emploi, c'est à la fois des industries créatives, c'est à la fois l'industrie lourde, mais ça aussi, ça peut être autre chose. Et l'idée, c'est de dire qu'il fallait que ça se resitue aussi dans une échelle industrielle. On a la VES, on a Verviers, on a tout un réseau aussi d'industries, d'autres natures, mais qui sont importantes dans ce bassin. Et ça nous semblait important de comprendre ces échelles territoriales et notamment de replacer, effectivement, comme je le montrais sur la carte, la présence de ce bassin houillé dans une relation plus vaste. Et notamment, il se trouve qu'il y a quelques années, on avait travaillé sur un projet qui s'appelle Grune Métropole, qui est un projet sur sept langues de charbon que vous voyez ici, qui était une langue, elle, qui est encore plus intéressante parce qu'elle était trinationale. Elle était à la fois un bout en Belgique, un bout aux Pays-Bas et un bout en Allemagne, mais elle était un patrimoine commun. C'était aussi replacé, évidemment, dans toute l'architecture industrielle et économique beaucoup plus large. Donc, on voit bien qu'en dézoomant, on fait apparaître d'autres figures et qu'on voit bien qu'on échappe à la stricte prise en compte de chacun de ces sites. Et puis, je revenais sur cette histoire européenne commune et qui existe aussi, bien entendu, au Royaume-Uni et en Allemagne, de cette histoire industrielle commune. Et de manière intuitive aussi, parce que je pense que la question des sols vivants, je vais la préciser, c'est un peu notre cheval de bataille, on est parti très vite sur un concept qu'on a essayé de tenir jusqu'au bout, qui était celui de la cicatrisation. Alors, pourquoi la cicatrisation ? C'est parce que c'était une manière de, à la fois, de faire émerger une question de temporalité, c'est-à-dire que la cicatrisation, c'est un processus qui prend du temps. Et en même temps, il y avait une fonction à la fois réparatrice et aussi l'idée de retisser des liens. C'est-à-dire qu'il nous semblait que le processus qu'on devait mettre en place n'était pas, comme ça aurait pu l'être dans certains endroits, un processus d'effacement. On repart d'une page blanche, on repart de 300 hectares. D'ailleurs, ça a été une grande discussion. C'était une grande discussion avec un certain nombre de partenaires, notamment de partenaires économiques, en disant, mais vous gâchez du territoire parce que de ces 300 hectares de foncier disponible, il n'en reste plus que les deux tiers ou la moitié dévolue à des questions économiques. On reviendra sur la manière dont on a répondu à ces questions, mais il y avait cette volonté en même temps de se débarrasser de ce passé. Mais nous, on est parti sur cette cicatrisation qu'on a voulu sur quatre thématiques. La première, c'était une cicatrisation, bien entendu, biologique, c'est-à-dire qu'on avait un épuisement des sols, on avait un minerai qui était disponible, qui était sous les activités industrielles. Et puis, on est dans une logique plutôt linéaire d'exploitation de la ressource, jusqu'à épuisement, qui est un phénomène qu'on connaît sur beaucoup, beaucoup de ressources. C'est un sujet planétaire, ce n'est pas un sujet liégeois, c'est aussi un sujet sur l'ensemble des ressources de la planète, la planète comme ressource, et donc comme ressource finie dans l'espace. Et puis, c'était l'idée de retrouver, le processus de cicatrisation, c'était de retrouver des sols, de retrouver de la fertilité, et donc de retrouver une autre logique qui était la logique qui avait prévalu jusqu'à récemment, qui était celui de l'exploitation de la ressource. Et puis, c'est cette idée, effectivement, qu'on a une histoire qui est une histoire industrielle, et puis, on a eu, effectivement, cette période très, très courte, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la période, le temps géologique, c'est un temps extrêmement court, et le temps qui nous intéresse, c'est somme toute une cinquantaine ou tout juste une centaine d'années, et on voit bien que ces cent ans par rapport au temps géologique, ça ne représente pas grand-chose. Et puis, on a bouleversé des sites aussi, parce que pour construire la presqu'île, on a remblayé un bras de la Meuse, on a créé le canal Albert, on a modifié une géographie, donc à l'époque, on était capable de toutes les prouesses techniques, on ne se posait pas de questions. Si un bras de fleuve était tordu, on le redressait, on le remblayait, donc vous imaginez la force de ces actions pour y installer des industries. Et puis, c'est aujourd'hui des sols en héritage, avec des sols pollués, creusés, excavés, on y reviendra. C'était le premier élément. Et c'était aujourd'hui, quand on s'est promené sur les sites, on était frappé justement par l'absence de concepts de feuilles blanches, parce qu'on avait des sols qui ont été complètement remodifiés, avec des crassiers, avec du stockage, avec des creusements de canaux, avec des plateformes, avec des faisceaux ferrés. Et donc, on était tout, sauf sur un terrain facile. On était sur un terrain dont on avait complètement, qu'on avait complètement entropisé et qu'on avait complètement bouleversé. Et donc, il nous semblait que cette cicatrisation passait par la prise en compte de cet existant, de cette géomorphologie, et qu'elle devait servir de point d'appui au développement du produit. La deuxième cicatrisation, c'est bien entendu la cicatrisation économique. On le disait, là encore, on avait la machine, on avait une économie linéaire, on transformait sur place. Et puis, maintenant, il faut passer sur autre chose. Il faut passer sur un autre rapport à l'économie, parce que l'économie, à la fois, elle appartient à la ville, elle appartient à Liège. Elle n'est pas en dehors des problématiques, on y reviendra, climatiques, planétaires. Ce n'est pas un isolat, comme bien souvent ça a été considéré. L'économie et l'industrie devaient fournir de l'emploi, point barre. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il faut qu'on retrouve d'autres manières de penser cette économie. C'est le travail qu'on a fait avec IDEA. La troisième cicatrisation, c'était celle, bien entendu, du territoire et avec une logique qui était plutôt une logique d'enclave. On avait en fait des enclaves dans les villes. C'est notamment vrai sur Serein. C'est-à-dire qu'on avait des grandes parcelles de territoire de 30, 50 hectares qui étaient complètement confisqués à la ville. Ce qui était frappant, c'est qu'on ne traversait pas ces sites, on ne les connaissait pas. L'idée, c'était que ça devienne aussi, qu'on retrouve une activité économique en lien avec le territoire, en lien avec la ville, en lien avec le territoire naturel, c'est plutôt valable pour Chertal, et en lien avec l'espace urbain qui est plutôt serein. Et puis, c'est aussi une cicatrisation sociale, parce que ce choc de l'abandon de la théorie a été, chez vous comme chez nous, un choc très important. Et donc, on voit bien qu'on est passé d'une logique capitalistique où l'important était de créer des sources de richesse, de créer, bien entendu, des inégalités. Mais il fallait absolument qu'on soit en capacité de repenser ce projet social dans plutôt un projet de partage. Donc, ces quatre polarités, ces quatre cicatrisations, ça nous permettaient d'aborder la question du masterplan, d'abord en faisant une espèce de pas de côté, en disant, écoutez, on va y aller, mais voilà, il y a un certain nombre de préalables qu'il va falloir examiner. Et ça nous semble être ces préalables liés à ce processus de cicatrisation. Après, l'autre élément qui nous semblait important, c'était qu'il fallait considérer ces lieux avec leur propre identité. J'ai parlé de situation urbaine, j'ai parlé de situation territoriale, j'ai parlé de géomorphologie. Et donc, on s'est amusé dès le début, enfin, on s'est amusé, on a proposé de leur donner, de quitter un peu le nom industriel au fourneau 6, HFB, Chertal, qui est la contraction de Cherat et Herstal, et d'essayer de leur donner un nom en fonction de leurs caractéristiques géomorphologiques, paysagères. Donc, le premier, c'est le fourneau 6 qu'on a appelé le fort, sur lequel on a, dès le début, là, c'est vraiment les schémas que vous voyez là, c'est les schémas qu'on a proposés pour l'offre. Donc là, on n'a pas été encore choisi, on fait juste une note méthodologique, on l'a présentée à l'oral, un jury, avant d'être retenue. Et déjà, ce qui nous avait frappé en regardant les photos aériennes, on a fait une visite de site, mais très, 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 très courte, c'était de se dire que ces sites, ils avaient un peu deux faces. Ils avaient une face un peu naturelle, ce qu'on voyait sur les photos aériennes, notamment, alors naturelle, avec la nature est assez peu rancunière, c'est-à-dire que même sur des sols très, très pollués, elle a tendance à se déployer, alors parfois pas du tout, parce que les sols sont tellement pollués. Et puis une face qui était plutôt une face active, parce que, somme toute, les sites n'étaient pas utilisés à 100%. Et donc, on voit bien qu'il y avait une espèce de, en tout cas, à la fois une ligne de partage et en même temps, une bipolarité sur laquelle on a travaillé. Donc ça, c'est le fort. Le deuxième, c'est celui de la coquerie, qu'on a appelée la plateforme, parce que c'était assez saisissant, c'est un lieu qui était déjà démantelé pour grande partie par Arcelor. Et donc, on a été frappé par cette topographie, mais qui est une topographie complètement artificielle, puisqu'on est sur plusieurs mètres, à la fois de déchets, de construction, de reconstruction. Et donc, on a une topographie qui est complètement étrangère à la logique de la vallée. Et là, sur cette partie, on avait une relation, notamment au coteau, qui était assez proche. On avait aussi une relation à la Meuse. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était cette idée de plateforme. Le troisième élément, c'est bien entendu la HFB, qui était l'élément qui nous a le plus frappés, qu'on a appelé le château, parce qu'il y avait un côté, très rapidement, on s'est dit, d'ailleurs, quand on a discuté du patrimoine, on s'est dit, mais tout le monde veut effacer ces objets industriels, mais pourquoi, après tout, ce ne serait pas l'équivalent des châteaux de la Loire, mais ces châteaux industriels ou ces grands éléments d'industrie qui sont à la fois, on en avait conscience, le constat d'un échec, mais aussi des lieux dans lesquels des familles ont travaillé, qui sont ancrés dans la mémoire des habitants, des riverains, nous semblait important. Et le fait de glisser sémantiquement du haut fourneau au château, ça change complètement le regard qu'on peut y porter, parce qu'on y reviendra sur ces questions de maintien d'un certain nombre de patrimoine industriel, c'était une question qui était très peu importante au début, mais qui est devenue une question importante. Ces questions-là se sont posées, et là encore, on avait cette proximité avec la colline du Sartinement, avec le campus, et puis la présence du stade de Sclessin, et je me souviens que j'étais tombé sur une très jolie photo du stade de Sclessin avec cette ouverture, et en fait, dans cette ouverture, comme si les architectes l'avaient fait exprès, je pense qu'ils l'ont fait exprès à l'époque, plutôt que de refermer le stade, il y a une ouverture, et de cette ouverture, il y a une magnifique vue sur le haut fourneau. Et donc, j'avais trouvé cette photo pour montrer un peu cet ancrage du haut fourneau dans le paysage et le territoire liégeois. Et puis, le dernier, c'est cette idée de la réserve, de la réserve naturelle. On voit cette nature qui a envahi les zones abandonnées il y a relativement peu de temps, mais voilà, cette nature qui a repris ses droits, et on voit les coteaux de visée en face. Et donc, c'était le quatrième site, qui est celui de Chertal, avec là encore une face B naturelle le long de Dameuse, et puis une face A plus industrielle le long du canal Albert et qui était avec les grands laminoirs. Et en fin de cette période intuitive, on est arrivé à la conclusion effectivement qu'il nous semblait important de mettre en lien ces quatre bords économiques qui étaient des bords économiques qui étaient à chaque fois liés plutôt aux fleuves et aux voies ferrées. Je le disais, c'est aux voies ferrées qui reliaient l'ensemble des sites. Et puis, cette face B, cette face A qui était à la fois industrielle, mais qui était aussi une face urbaine. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était les entre-deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous demandait de réfléchir sur ces trois sites que vous voyez ici, par exemple, ces trois sites sérésiens. Mais ce qui nous paraissait important, c'était ce qui pouvait se passer en entre-deux et qu'est-ce que tout ça pouvait contribuer à fabriquer. On y reviendra. C'était pour nous très, très important. Donc, ne pas répondre en remplissant chacune des cases de ces trois ou quatre sites, mais d'essayer de voir quelle complémentarité, toujours par cette idée de la filiation, on pouvait mettre en place. Et puis, c'était aussi l'idée de dire qu'on avait ces faces A qui étaient les faces urbaines et d'activité, mais on avait aussi les faces B qu'on pouvait aussi relier et qu'on pouvait relier l'ensemble de ces sites à un territoire plus vaste qui était celui de la vallée de Liège avec ses coteaux, avec ses plateaux et que de les remettre un peu dans le, de le remettre en jeu, c'est-à-dire que ces trois enclaves, on allait les remettre au cœur du dispositif territorial et voir un peu ce qui éventuellement pouvait ou pourrait apparaître. Et donc, on a remis à la fin de cette période d'intuition, on a remis cette esquisse de masterplan en disant ce qu'on vous propose et c'est en ça que je, c'est en ça que les choses étaient très claires de la part de, en tout cas, vis-à-vis de la SOGEPA et du gouvernement Wallon, c'est-à-dire qu'on a dit nous, on veut bien travailler sur le redéploiement économique, mais on pense qu'il y a aussi un certain nombre d'enjeux que sont les questions de patrimoine, que sont les questions de patrimoine matériel et immatériel, mais que sont aussi les relations au territoire, à la géographie, au paysage. Alors, quand vous parlez de paysage et d'industrie, c'est toujours un peu une activité économique, il y a quand même une espèce de côté antinomique, ça a suscité beaucoup de remarques, beaucoup de sourcils levés, beaucoup de doutes au début et il a fallu convaincre, en tout cas, une fois qu'on a été choisi et je crois que la SGP a fait un choix qui était un choix courageux, c'est-à-dire de confier à notre équipe, qui était une équipe cela dit solide, cette écriture du masterplan. Et donc, ce masterplan, pour nous, c'était effectivement la rencontre de trois éléments importants qui étaient le territoire, c'est-à-dire qu'on part du territoire et puis, c'était aussi de territoire à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'il y avait une échelle hyper locale de chacun des sites, mais il y avait une échelle métropolitaine, voire une échelle régionale, on l'a vu. Et donc, c'était de travailler sur le territoire, de travailler sur les sites en essayant d'imaginer quelles étaient les possibilités de développement en fonction de leur situation. et si on est en fonction des contraintes, on verra, on a noté chacun des sites. Et puis, c'était aussi la rencontre avec les acteurs économiques. C'est-à-dire qu'il était très clair qu'on ne devait pas rester dans une posture non pas naïve, mais dans une posture qui serait simplement une posture d'un masterplan qui voudrait faire un certain nombre de programmations assez floues en disant qu'on va y implanter de l'économie. Et puis après, on verra, comme si on disait, on va implanter des logements, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait aller plus loin dans la question de la définition de l'économie, mais il fallait aussi être en capacité d'anticiper, de se dire que c'est un masterplan qui est plutôt suffisamment, qui devait être suffisamment souple pour pouvoir se déployer sur une vingtaine d'années. Et donc, comprendre le champ des possibles, comprendre les potentiels de chacun des sites et puis aussi rencontrer les acteurs économiques. Donc, pour nous, c'était vraiment les trois pieds de ce tabouret du masterplan, la compréhension des territoires, la compréhension de chacun des sites et la compréhension, bien entendu, de la manière d'intégrer les acteurs économiques. Et donc, l'idée qu'on a proposée, c'était effectivement d'avoir une phase de diagnostic. Ça, c'est la dernière slide de notre offre, d'avoir une seconde phase de consolidation des scénarios, puis une phase de co-construction, on y reviendra, et après, la stabilisation du masterplan que vous voyez et le plan d'action. Alors, Joël l'a dit, ce qui est très important dans cette opération, c'est que ça s'est fait sur des délais très, très courts. On est sur plutôt une production de six mois avec là-dessus la petite touche en plus qui était celle de la crise du COVID avec des règles qui variaient selon qu'on était en Réunion, en Belgique ou en France, mais néanmoins, on était confinés, donc il fallait faire des ateliers, faire des débats en étant dans des stratégies de confinement, donc il a fallu trouver effectivement des subterrées. Et donc, ce temps 2 qui était le temps du démarrage, donc on a été désignés comme étant l'équipe chargée de développer ce masterplan, et donc on a été dans un temps qu'on a engagé, un temps qu'on a appelé le temps de l'écoute, parce que l'intuition c'est une espèce de première idée, il fallait la confronter maintenant aux réalités du terrain, c'est-à-dire que le fait que nous, même si on était accompagnés d'équipes soit liégeois, soit belges, qui connaissaient parfaitement le territoire avec d'autres partenaires, je lui en ai parlé, il fallait absolument qu'on soit en capacité d'écouter l'ensemble des partenaires, et donc ça a été ce travail en essayant de distinguer dans cette phase d'écoute deux grandes thématiques qu'on avait voulu séparer, on ne voulait pas mettre tout dans tout, l'idée c'était d'abord de mettre en place des ateliers économiques, c'est-à-dire d'attirer des acteurs économiques en leur proposant un certain nombre de sujets sur l'économie circulaire, sur la question des industries culturelles et créatives, ça a été un grand débat, c'est-à-dire comment d'autres économies, d'autres formes d'économies pouvaient prendre place sur la question des énergies renouvelables et sur les questions aussi de logistique, parce qu'il y avait une espèce de, il y avait une espèce d'évidence à faire à une espèce de projet Trilogie Port-Bis pour ceux qui connaissent, en se disant on est près de la Meuse, on est près du canal Albert, il n'y a qu'à faire des gros entrepôts logistiques, et donc là, on a des preneurs, on a l'arrière-port hollandais qui pouvaient se mettre ici pour stocker un certain nombre de choses, sauf que tout ça, ce n'est pas producteur de beaucoup d'emplois et surtout, c'est une image d'une économie qui est déjà un peu révolue. Mais ces ateliers économiques nous ont permis de faire émerger un certain nombre de besoins, c'est-à-dire que l'idée c'était d'aller rencontrer les acteurs et auparavant on avait établi un certain nombre de cartes d'identité des sites et puis on a effectivement interrogé un certain nombre de personnes et puis on a mis en place des ateliers d'urbanisme sur lesquels on a, ça c'est, vous voyez, c'est un peu différent de l'image que vous avez présentée avant, le timeline parce qu'on a vu très vite qu'il fallait aborder la question de l'héritage et du patrimoine donc de faire un atelier spécifique sur ces questions-là et puis environnement, énergie, mobilité, accessibilité et aménagement et une fois qu'on a eu, une fois qu'on aurait eu l'ensemble des ateliers qui se déroulent, on était en capacité de mettre en place un master plan, d'en discuter, de mettre évidemment une charte prescriptive et puis une boîte à outils et tout ça débouchait sur le plan d'action et on avait une deadline qui était le mi-juillet qui était une deadline politique donc on a été dans l'obligation de fournir l'ensemble de ces documents dans ce temps relativement court qui est l'ordre de six mois. Alors quand on dit master plan concerté c'est qu'on a vraiment rencontré bien entendu des acteurs de l'économie plus près de 67% donc des acteurs qu'on nous a recommandés des acteurs qu'on a trouvés des acteurs qu'Idea a rencontrés mais aussi d'autres acteurs des acteurs qui étaient en capacité d'aborder des questions de culture de gouvernance de mobilité d'environnement et on a consulté effectivement des structures publiques des structures privées de telle manière à ce que chacun se sente concerné dans la mise en place de ce master plan et ça c'est un autre enseignement c'est-à-dire pour aborder un sujet aussi complexe on est obligé de passer par ces questions de concertation pour essayer d'entendre d'écouter des paroles et puis très vite on a essayé de mettre en place un certain nombre d'ateliers dans lesquels on allait présenter les sites tels qu'on avait tels qu'on les avait ressentis sentis de par leur position de par leurs caractéristiques et on a proposé un certain nombre de rencontrer un certain nombre d'acteurs industriels en disant voilà si vous êtes intéressés quels sont vos besoins et on a demandé effectivement à chacun de ces acteurs au cours de ces ateliers de définir un projet qui aborderait les questions logistiques de bâti d'écosystèmes de liens avec les universités éventuellement donc ça veut dire que si on cherche des entreprises qui doivent travailler sur cette thématique on va bien entendu essayer de les localiser plutôt près de ces voilà donc c'était essayer comme c'est dit là d'orchestrer la relation entre l'économie et l'urbanisme c'est-à-dire que l'économie c'est pas une espèce de domaine qui flotte comme ça au-dessus de tout mais il faut lui faire rencontrer le terrain et vice-versa et donc on a travaillé sur alors là il a fallu inventer on disait utiliser les outils donc là c'est le logiciel qui s'appelle Miro qui nous a permis effectivement de lancer des ateliers avec entre 15 20 30 personnes parfois et avec évidemment chacun des collaborateurs qui est c'est ce que vous voyez ici c'est une espèce de forme de post-it c'était le vrai verbatim c'est-à-dire ce qui nous a apporté c'était que la parole soit rapportée mais dans son expression sous forme de verbatim c'est-à-dire qu'on ait vraiment les expressions et que les gens qui participent à l'atelier se retrouvent dans ces verbatims donc pour nous il n'y avait pas de questions tabou il n'y avait pas de volonté d'orienter on était vraiment sur voilà qu'est-ce que vous pensez comment vous imaginez donc on était c'est du team s'améliorer puisqu'il y a la possibilité d'écrire en live donc on avait en live ces petits post-it qu'on écrivait qu'on rédigeait qu'on plaçait selon les remarques telles qu'elles étaient proposées qu'on posait sur l'ensemble de ces sites qui nous a donné un peu l'espèce de matière première de cette parole d'acteur qu'on allait pouvoir retranscrire dans le projet et puis il y avait un certain nombre de voilà il y avait ces idées et ce qui était intéressant aussi et ça c'est aussi une démarche qu'on essaye d'avoir c'est de placer la contradiction au cœur du débat c'est-à-dire ne pas essayer de chercher l'espèce de projet moyen qui va somme toute mécontenter tout le monde pour pouvoir contenter tout le monde mais essayer de se dire ben voilà il y a moi je suis ça je veux ça toi tu es ça tu veux ça comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire ensemble comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on doit choisir et ne pas effectivement ne pas effectivement passer à côté d'un certain nombre de passer à un certain nombre de thématiques et donc on avait des industriels qui disaient nous écoutez c'est simple moi je pense que voilà c'est ça il faut qu'on soit il faut qu'on il faut qu'on étende la fonction portuaire de la vallée de la meuse point barre on est au bord de la meuse on va l'utiliser et puis c'est l'économie de demain voilà d'autres disaient deux choses on a pensé on a abordé les questions effectivement de tourisme donc on a vraiment été dans cette grande écoute qui nous a permis un peu à la fois de stabiliser un certain nombre d'hypothèses qu'on avait émises mais aussi de les rendre plus crédibles et vraiment de les faire coller à ce que nous ont rapporté un certain nombre d'acteurs et donc on avait dans cette écoute on a repris et ça c'est ce que vous voyez c'est ce qui figure dans le rapport intermédiaire c'était vraiment les verbatimes que ça soit les syndicats que ça soit Willy Demeyer il y a un certain nombre de paroles qu'on a remises textos avec leurs auteurs donc en disant ben voilà donc là on voit bien que sur sur cette question de l'emploi et ben il y avait les syndicats qui disaient nous ce qu'on veut c'est avant tout l'emploi n'importe lequel pas n'importe lequel mais voilà à tout prix l'emploi à tout prix après il y a les riverains qui disent de Chertal qui nous ont dit ben voilà Trilogie Port c'était dit mais l'emploi c'est pas tout à fait ça et puis le maire qui avait le bourgmès de Liège qui avait plutôt une posture plus politique donc l'ensemble de ces verbatimes on les a on les a on les a classés au niveau des questions de l'emploi les questions de les préoccupations environnementales et cette cette notion de de terre polluée alors de pollution de sites de sites qui ont été vraiment traumatisés alors la difficulté c'est que bien entendu ArcelorMittal était toujours était toujours à l'époque propriétaire de ces fonciers qui avait une transaction qui devait qui doit s'établir avec la avec le gouvernement wallon et que les questions de pollution étaient des questions de pollution jalousement gardées évidemment par 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 harcelorMittal belgique parce qu'elle bien entendu les influe sur le sur l'éventuel coût de restitution de dépollution de chacun de ces terrains mais voilà cette question de la de la de la transition cette question de la pollution a été posée il y avait aussi un certain nombre d'exigences de d'urbanité on le disait donc on voit bien sur ce site là de la relation à la fois avec la ville de Serein avec le clocher avec en arrière en arrière plan le 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 coteau on voit bien que ces sites on sont sont des sites et ce qui est intéressant c'est que ils ont été pendant des années et des années réservés à une seule catégorie de population puisque c'était uniquement le travailleur qui 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 pouvait rentrer dans ces sites qui travaillait et alors ce qui est étonnant quand on a questionné les gens c'est que on avait beaucoup de gens qui ont dit oui on a tous eu un oncle un père un frère un grand-père qui ont travaillé et on a toute une partie de la population qui n'avait jamais qui n'était jamais rentrée sur ces sites que ce soit les femmes les enfants un certain nombre d'autres personnes non plus ne sont jamais rentrées sur ces sites et là tout à coup le fait de les rendre de les restituer à la ville c'était quelque chose de très très important et puis il y avait l'idée de trouver des logiques économiques là vous avez une photo de ces fameux wagon torpilles dont je parlais tout à l'heure avec des postures voilà d'une économie à valeur ajoutée tout ça c'est plus facile à dire qu'à faire en tout cas c'est assez difficile à faire c'est plus facile à dire et donc voilà on avait un certain nombre de verbatimes qui sont réapparus et puis il y a cette idée de l'héritage architectural qui est vraiment revenu de manière très très forte ça c'est une illustration de ce que j'appelais le château le château de la Meuse maintenant on était frappé par ce par ce par ce paysage mais quand on a commencé le travail on nous parlait de chancre horrible on nous parlait de on considérait ça comme étant comme étant une espèce d'expression d'un 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 trauma et qu'il fallait effacer ce qu'il fallait effacer ce trauma et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure où on a avancé on a abordé cette question du patrimoine on est même arrivé à ce qu'il y ait une délibération qui soit prise par la ville de Serein à l'unanimité du conseil municipal pour exprimer le souhait de vouloir garder un certain nombre de bâtiments de ce site et puis l'ouverture à l'économie de l'osé on le disait parce qu'on savait qu'il y avait effectivement les ardentes il y avait un certain nombre de festivals qui se déroulaient dans ces sites et que c'était peut-être l'occasion de les renforcer et puis on a eu aussi dans cette écoute on a eu la chance de s'entretenir en visio malheureusement mais pendant un peu plus d'une heure avec les frères Dardenne qui sont des séroisiens purs et durs parce qu'ils ont fait eux les 400 coups que vous voyez de leurs personnages dans leurs films sont souvent hérités des propres comportements qu'ils ont eu quand ils ont été jeunes pas tous mais ce qui est intéressant c'est qu'on leur disait mais nous on regarde vos films on connaît vos films et ce qui est intéressant c'est que vos films sont tous tournés à serein dans les quartiers où vous avez habité mais on ne voit jamais l'industrie on ne voit jamais les hauts fourneaux ou très très peu et donc il nous a expliqué que ce qui était plus important pour eux c'était d'exprimer la solitude des personnages dans des lieux dans lesquels la vie publique avait disparu c'est-à-dire que pour eux cette époque de l'industrie était une époque plutôt une époque heureuse du plein emploi de clubs de foot de salles de spectacle de manifestations de grèves donc d'un corps social et d'un corps public qui était extrêmement présent et qu'ils exprimaient exactement le contraire dans leurs films dans leurs films ce ne sont que des solitudes ce ne sont que des individus qui se dépatouillent de leur quotidien dans des paysages qui sont des paysages purement seraisiens et donc on s'est dit aussi que là il y avait quelque chose à faire on s'est dit nous notre boulot c'est de retrouver cet espace public c'est de retrouver cette solidarité c'est de retrouver ce bien commun qui ont complètement disparu c'était intéressant parce que on travaillait sur les sur les mêmes sites eux travaillaient pour insister sur cette perte et nous on se disait on va essayer de faire le boulot pour aller dans l'autre sens pour justement essayer de fabriquer ce qui a fait ces élèves et donc cet héritage on est passé par un certain nombre c'était l'idée de sortir un peu des considérations classiques et de vraiment prendre en compte l'ensemble de ces éléments et puis on a continué nos investigations on s'est promené alors vous voyez c'était toujours pas les belles saisons puisqu'on était janvier-février mais on a fait un certain nombre on a fait à ce moment-là des investigations beaucoup plus fines sur les sites sur ceux qu'on a pu visiter c'était très compliqué il fallait avoir l'autorisation de AMB on était toujours accompagnés par un responsable de site on n'a pas pu rentrer dans beaucoup de on n'a pu rentrer que dans très très peu de bâtiments mais on a continué on a fait ce travail d'investigation de compréhension de cette un peu l'image d'un roman photo sur le site avec des co-visibilités avec effectivement des choses qui sont des choses extrêmement impressionnantes et ce qui est quand je disais que tout le monde que peu de gens sont allés sur les sites même au niveau des élus il y a des gens qui sont sur certains sites jamais venus c'est-à-dire que tout le monde parle des sites tout le monde en parlait mais sans pour autant les connaître par leurs détails et surtout par leur potentiel c'est-à-dire que si vous considérez que c'est uniquement l'expression d'un trauma effectivement on passe à côté d'une possibilité de cicatrisation et donc il faut vraiment être plutôt dans l'écoute de ces différents sites et de regarder un peu ce qui se fabrique et ce qui était assez saisissant ce que vous voyez sur l'ensemble de ces images c'est la manière dont la nature reprend ses droits dans cette cicatrisation biologique est en cours puisque ces sites sont envahis de zones industrielles et puis il y avait je le disais cette question du patrimoine et on a dit on a vraiment fait on a vraiment travaillé sur cette idée de l'héritage et voilà on nous a dit on a abordé les questions bien entendu bien entendu les questions financières c'est-à-dire que ces sites les maintenir comme tels peut-être ça peut coûter cher mais après on a eu des débats sans fin notamment sur l'HF6 qu'on voulait absolument garder on nous a dit oui mais on garde celui on va garder celui de Carcide on va garder celui de Charleroi pourquoi il faut garder celui de Liège alors on l'a dit c'est un peu comme si on disait bon après tout les cathédrales il y a moins en moins de chrétiens de catholiques qui vont à la messe on n'a qu'à garder Notre-Dame de Paris et puis après les autres on peut les détruire parce que somme toute elles ne servent plus ça coûte cher à entretenir et voilà donc ça ne viendrait à l'idée de personne d'avoir ce type de raisonnement et on s'est dit voilà pour votre patrimoine industriel c'est extrêmement important à la fois pour les générations futures pour les générations passées de maintenir sur place mais aussi d'imaginer et on a réussi à engager à gagner cette bataille du maintien d'un certain nombre d'éléments du patrimoine en se déplaçant sur le thème économique c'est-à-dire plutôt que de se dire combien ça coûte de les garder on a regardé avec David Monique Idéa combien ça rapporte c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut fabriquer parce qu'on nous retorquait on nous faisait toujours l'exemple de Belleval qui avait coûté qui coûtait des millions et des millions mais ce qui était intéressant dans Belleval c'est que c'était un plus et que c'était extrêmement porteur pour l'ensemble des programmes immobiliers qui sont construits à proximité puisque ça valorisait complètement leur situation plutôt que de se retrouver dans des bureaux classiques avec vue sur pas grand chose il y avait vue sur le haut fourneau et forcément ça permet de valoriser économiquement et c'est le travail qu'on a fait et donc toutes ces architectures ça c'est un gros travail qui a été mené par l'agence Beaumont de fait avec l'expérience qu'ils avaient de Val-Benoît qu'ils ont sur les qu'ils ont actuellement sur leurs projets sur les ateliers centraux à Serein ils sont rompus à ces questions de réhabilitation et donc on a examiné l'ensemble de ces bâtiments on les a regardés alors beaucoup de l'extérieur et on a essayé de se dire ben voilà comment on pourrait les utiliser en se disant ben voilà c'est ni un sanctuaire ni une page blanche il faut vraiment qu'on soit dans des logiques de réusage et donc on a fabriqué cette petite coupe en disant ben voilà si on supprime un certain nombre de ces bâtiments voilà ce que et qu'on garde quelques éléments forts voilà ce qu'on pourrait fabriquer et on a eu cette on a imaginé qu'il y avait deux types de bâtiments il y avait ce qu'on appelait les totems ou les châteaux les totems c'est la valeur totémique qui nous racontait en même temps l'histoire industrielle cette fameuse filiation avec et ben la coquerie voilà les toits à charbon le haut fourneau et puis après le laminoir donc on avait là l'expression par ces trois totems d'un processus d'un processus industriel de transformation du minerai de charbon en acier et ça jouait sur l'ensemble de la bien entendu de la vallée liégeoise donc les notre travail après ça a été d'organiser cette c'est logique avec trois enjeux l'économie des sites de territoire en disant on voulait à la fois une filiation économique on voulait à la fois des spécificités et puis on voulait à la fois que ça fabrique une figure une figure territoriale rapidement on a essayé d'insister sur le dire que c'était vraiment un changement de paradigme avec l'usine avant qui était plutôt une occupation d'une occupation des sites de manière monofonctionnelle avec un seul propriétaire ce qui posait problème parce que quand ce propriétaire n'est plus n'est plus n'est plus valide et bien tout le projet s'écroule et qu'il fallait passer sur une économie de demain qui était plutôt effectivement sur une mixité qui a essayé de mélanger des questions de bureau d'industrie de paysage mais aussi de logement qui était aussi sur les questions de verticalité c'est à dire que la réponse à la non consommation de surface à arrêt de chaussée c'est aussi peut-être penser de superposer des fonctions et donc de trouver les mêmes réponses en termes de production de mètres carrés et puis trouver des logiques d'écosystème et pour ça on était plutôt dans les logiques non pas d'un utilisateur unique propriétaire mais d'un amphithéose qui était une manière de se voir succéder sur un même site différents locataires et puis de travailler de commencer à présenter un certain nombre de nouveaux produits qu'on connaît dont on voit un certain nombre émerger sur lesquels on superpose comme ici dans ce projet des parkings des parkings de l'activité industrielle au rez-de-chaussée ou d'activités peut-être des bureaux mais aussi des parkings silo mais aussi des bureaux d'avoir des toitures qui sont utilisées donc quitter la figure classique de la boîte à chaussures à rez-de-chaussée avec plutôt l'idée d'avoir des vraies mixités des vraies mixités verticales sur les projets avec cet exemple-là par exemple d'un projet qui est mené par l'AUC de James Clouche qui est un projet à Paris mais qui est intéressant parce qu'il mêle à proximité des voies ferrées il mêle un hôtel logistique avec un terrain de sport et de l'agriculture en toiture mais aussi un terminal ferroviaire mais aussi des logements mais aussi des bureaux et donc on voit bien que cette mixité fonctionnelle verticale ce n'est pas seulement un délire c'est vraiment une tendance vers laquelle il va falloir en tout cas dans nos villes denses plutôt que d'être dans d'autres logiques économiques avec notamment les questions de réversibilité et là vous voyez c'est un projet de brutaire avec les architectes français à Saclay avec des bâtiments qui peuvent servir de parking avec cette rampe mais qui demain peuvent être convertis en bureau donc on voit bien que ces questions d'avoir une espèce de trame pot-au-poutre très classique dans laquelle on peut avoir un parking mais qui peut se transformer demain en logement ou après-demain en bureau et donc cette question de la réversibilité qui est une question centrale maintenant pour vous les architectes elle est indispensable à imaginer pour les projets futurs donc on a établi un certain nombre de cartes d'identité sur ces différents projets en essayant de mêler les caractéristiques topographiques et paysagères de chacun des sites en incluant les questions de trame urbaine et de fonctionnalités et puis de maintien d'un certain nombre de patrimoines bâtis tout ça nous permettait d'établir une espèce de carte d'identité de chacun des sites et ça c'était pour nous les invariants du masterplan à partir de ces invariants on avait un champ des possibles qui se dégageait et en disant ben voilà on vous propose un certain nombre de possibilités mais en même temps un certain nombre de prescriptions quant à la question des déchets quant à la question des matérialités quant à la question des emprises quant à la question des traitements des rez-de-chaussée et d'imaginer aussi l'évolutivité du projet par la mise en place d'une boîte à outils donc je passe rapidement sur chacun des sites donc à partir de chacun de ces sites on les a examinés on a mis en place des espèces de premiers schémas de principes sur lesquels voilà c'est très schématique on dit voilà en fonction de la topographie on se propose de garder ces deux bâtiments voilà ce qu'on se propose comme terrain à urbaniser et voilà un peu les grandes tendances qu'on se propose alors qu'on l'a fait pour toujours ces quatre sites ça c'est le site de la coquerie pareil voilà la relation la relation au fleuve voilà comment on imagine de fonctionner on maintient ces deux bâtiments ou ces trois bâtiments et puis on voilà on se propose de développer de l'économie avec ici qui était plutôt la volonté de mettre en place de l'économie circulaire en profitant à la fois du chemin de fer et à la fois de la meuse et donc on l'a fait pour chacun de ces sites voilà ça c'est une coupe en travers qui vous montre quand même cette topographie complètement chahutée donc quand les gens vous disaient au début ben voilà c'est une espèce de page blanche il n'y a plus qu'à faire venir c'était un peu plus compliqué que ça et donc ça c'était les bâtiments qu'on se proposait de garder et la manière dont on proposait de voilà et donc on l'a fait pour chacun je passe rapidement pour chacun des quatre sites avec à chaque fois l'idée et puis cette idée de voir apparaître une espèce de figure métropolitaine qui nous paraissait intéressant et puis de voir comment ça pouvait s'inscrire dans une logique de complémentarité que ça soit du port de Rhenory que ça soit effectivement de Rotterdam avec le canal Albert et puis enfin pour finir on a en tout cas c'était le plus important pour nous c'était d'essayer de quitter le modèle actuel que vous avez contre lequel vous luttez par votre décret stop béton qui était l'idée de dire on installe de l'industrie au bord des autoroutes sur les terres à Bétrave mais c'était oublié que l'économie elle n'est pas indépendante des grands problèmes climatiques elle n'est pas indépendante des questions des lots de chaleur elle n'est pas indépendante bien entendu des questions d'inondation et là je pense que vous avez été frappé cruellement récemment cet été par ces phénomènes alors juste la petite anecdote on avait discuté de ces questions d'inondation avec des responsables de la négligeation fluviale et qui nous avaient dit nous la Meuse il n'y a pas de problème c'est sous contrôle vous inquiétez pas voilà la nature a repris un peu ses droits et donc l'idée c'était vraiment de travailler sur cette question de l'économie qui est à la fois comprise dans une logique de comment cette économie s'inscrit dans un projet européen et s'inscrit dans un projet wallon et comment on allait mettre en place des grandes filières je ne vais pas les développer ce n'est pas l'objectif mais voilà on a mis en place trois grandes cibles stratégiques et puis on a imaginé deux fonctions support qui était la logistique donc la logistique n'est pas une cible stratégique la logistique est plutôt une fonction qui va permettre à ces économies circulaires ces industries décarbonées et l'énergie à base d'hydrogène de se mettre en place avec une filière bois qui était une filière complémentaire et puis on a noté chacun de ces sites on a mis en place une espèce de critère économique d'accessibilité culturel urbain et environnemental et on a noté chacun des sites et donc on a pu comme ça définir évaluer et répartir l'ensemble de ces programmes et puis après je finis rapidement là-dessus c'était l'écriture de ces sites l'écriture de ce masterplan avec toujours cette approche tripartite entre l'économie le paysage et le patrimoine en prenant effectivement chacun des sites et en se disant ben voilà par rapport aux 300 hectares au total on se propose de garder un certain nombre de bâtiments donc relativement peu mais qui ont une forte valeur de patrimoine immatériel on se propose de dédier des grandes parties au paysage et de produire là environ 200 hectares parce qu'on est effectivement sur une verticalisation des sites 200 hectares qui nous propose un million de mètres carrés voilà et après je passe rapidement sur les sites parce qu'on arrive à la fin mais juste deux choses alors la question bien entendu de l'écriture c'est un grand travail qui a été fait avec Boman's de fait de comment on peut réutiliser les bâtiments comment on peut reconstruire un certain nombre d'images donc je passe très rapidement c'est frustrant mais voilà ça c'était de la manière on garde le haut fourneau on garde les logettes et puis on est sur un travail de complémentarité voilà cette idée de valoriser le tout sur le haut fourneau si on dégage un peu tout ce qui se passe autour on voit bien qu'on a la possibilité de mettre en place un programme à la fois industriel et d'activité qui est valorisé par ce et surtout ce qui est important c'est que ça fabriquait aussi on était en train de mettre en place un certain nombre de continuités notamment on avait le site de la coquerie et le site de l'HFB et en même temps il y avait les ateliers centraux il y avait le château de Trois-Anstères il y avait la salle de l'OM qui était réhabilitée et on voit bien qu'on avait là qui commençait à se fabriquer une espèce de grand parc métropolitain qui avait plusieurs vertus la première vertu c'était aussi une zone d'expansion des crues de la Meuse et ça on l'a proposé avant d'avoir vécu les inondations et c'était une manière de fabriquer aussi de reconstituer des nouveaux parcours et de retravailler et je finirai là-dessus de retravailler sur ça c'est la vague en tarpille ça c'est quelques images de fabriquer vraiment ce parc cette armature paysagère mais qui est aussi ça c'est des questions des sols qui est aussi l'idée d'agir sur un levier culturel de venir renforcer cette 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 route du feu et donc de faire rencontrer tous ces projets économiques les faire rencontrer aussi d'autres les faire rencontrer les EGR de la faire rencontrer les sites et de faire rencontrer les autres activités l'autre tourisme industriel ou le tourisme patrimonial et donc que tout ça fabrique devienne un nouveau levier pour la métropole liégeoise sachant que Liège avait comme pour ambition de devenir une capitale une capitale européenne de la culture et donc ça nous semblait intéressant de se dire que là on était en train de fabriquer quelque chose qui avait à voir avec l'ensemble de cette vallée liégeoise et voilà la dernière image et je vous remercie pour votre écoute ça Sous-titrage MFP.